Bonjour Marine Débiol, votre dernier ouvrage, Il n'y aura pas de 100 versets, paru aux éditions Sabine Vespiseur, débute par votre reconnaissance, je vous cite, à tant de livres. Pourquoi ces remerciements en ouverture qui, d'usage, clôturent un livre ? Est-ce qu'ils représentent les points de départ de l'écriture de ce roman ? En effet, il est question d'un nous dans ce roman, le nous des femmes qui ont fait cette grève, la première grève des femmes, qui se sont mises ensemble pour cette grève, la première grève des femmes. Et ce nous, c'est aussi le nous de tous les livres qui ont précédé ce livre, tous les livres que j'ai lus, voire même tous les livres que je n'ai pas lus, qui sont encore bien plus nombreux, et tous ces livres-là qui font que sans eux, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'autres romans possibles. C'est un livre du nous, en effet, du nous des livres et du nous des femmes. Vous écrivez dans un premier chapitre intitulé « À vos marques », « Avant de commencer à écrire, l'image de la course de relais s'impose à nous, doublement anachronique. Dans ces années-là, la course de relais n'existe pas. Les femmes ne pratiquent pas de sport. Cet anachronisme n'est pas pour nous déplaire, ni la souplesse que la physique quantique confère au temps, la souplesse du temps, physique quantique ou pas, la souplesse que le livre donne au temps. Et si le roman historique nous entrave, nous plombe littéralement, la course de relais nous donne le départ. Des femmes empêchées de courir, des femmes empêchées d'apparaître, cela fait surgir de nombreuses images actuelles. Vous vous placez à la croisée de quel chemin quand vous décidez d'ouvrir, d'écrire ce livre ? En effet, à la croisée de nombreux chemins, avec le doute qui habite précisément quand on est à la croisée des chemins et qu'on ne sait pas quel chemin on va prendre. Donc moi, je décide en fait de les embrasser, non pas tous, mais en tout cas d'en embrasser plusieurs, puisque ce roman où il s'agit d'une grève, de la première grève des femmes de 1869, aurait pu être un roman historique, tout simplement. Mais ce n'est littéralement pas mon genre, ce n'est pas mon genre, le roman historique. Et donc, je dois, pour cela, inventer une forme. Je dois inventer quelque chose pour essayer de m'en sortir et aussi pour essayer de donner une forme neuve à une grève qui est assez inconnue, voire même inconnue, de lui donner une forme neuve alors qu'elle était neuve elle-même à l'époque. D'essayer de coller à ce surgissement de cette grève inédite. Et donc, c'est ainsi que j'ai inventé cette course de relais, en effet totalement anachronique, pour les raisons que vous avez dites, puisque j'ai des exposés d'emblée, pas de secret. Pour, justement, imposer aussi un rythme, une sorte d'alent, de vivacité, de, j'allais dire, de joie. C'est presque ça. C'est presque ça, cette espèce de joie qui nous habite quand on court. C'est aussi une souffrance, je sais bien, mais quand même quand le corps répond, nous répond, si on peut dire. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'inventer, une forme un peu neuve et un anachronisme pour déranger un peu le roman historique. Lyon est le cadre de cette course de femmes, ces ovalistes, mots rarement employés aujourd'hui, dont vous faites une définition à la fois descriptive, économique et étymologique, qui nous les rendent vivantes. Faire connaître ce mot à notre époque, ça a quelle importance pour vous ? Évidemment, moi j'accorde une grande, grande, j'ai un grand souci des mots et de leur justesse, de leur précision. Je dois dire que si j'ai écrit ce roman, c'est pratiquement à cause de ce mot, qui est un mot complètement dingue, enfin, complètement dingue, en tout cas, qu'on emploie qu'à cette... qui ne désigne que ces femmes. Ces femmes, donc, qui sont devant un moulin ovale, qui n'existe qu'en France, et encore dans une région bien définie, lyonnaise et puis dans le Gard, bon. Par exemple, en Italie, le moulin est rond. Et ce moulin, grâce à cette machine et à ce moulin ovale, ces femmes qui sont sans qualification, qui sont en général de très jeunes femmes, consolident le fil. Donc elles font ça, deux heures par jour, debout, devant ce moulin. Et on les appelle alors des ovalistes à cause de l'ovale du moulin. Enfin, quand... alors, ce sont majoritairement des femmes. Si jamais il y a des hommes, et il y en a, mais très peu, ce ne sont pas du tout des ovalistes. Ce sont des ouvriers mouliniers, ce qui est quand même assez dingue. Ce ne sont que les femmes qui s'appellent des ovalistes. Et j'ai trouvé ça... il y a déjà une interrogation. Et je ne prétends pas, dans mon livre, comment dire, clore toutes ces interrogations, bien au contraire. Un livre, c'est aussi pour les ouvrir, ces interrogations. Mais, pour moi, le mot, cette précision du mot, fait revivre, oui, ces femmes qu'on a oubliées complètement. Le sang est un élément central, présent dans le roman, à de nombreux points de bascule dans la vie de ces femmes, dans leurs morts. Vous le liez même à la marseillaise. Pourtant, il demeure encore aujourd'hui trop invisible, décoloré ou tabou lorsqu'il est féminin, ce sang. Pourquoi souligner sa présence de cette manière dans votre livre ? Alors, il y est déjà présent dans le titre, il n'y aura pas de sang versé. Alors, moi, j'aime beaucoup les formules négatives, qui sont beaucoup plus ouvertes. Vous savez, c'est comme quand on essaie de décrire quelque chose, non pas en disant ce qu'il est ou ce qu'elle est, mais en disant ce qu'elle n'est pas. C'est vachement intéressant, oui. Et c'est tout aussi, parfois, c'est tout aussi précis. Mais hormis cette formule négative, c'est aussi un tout petit déplacement de paradigme, mais quand même, parce que dans cette grève, il n'y a pas eu de mort. Ce n'est pas une grève sanglante, contrairement, par exemple, à la grève des Canuts. Et le sang ne sera pas versé, le sang de ces femmes ne sera pas versé, pour la bonne raison qu'il l'a déjà été. Mais ce n'est pas, le sang des femmes n'est pas un sang héroïque. Il n'y a pas de romantisme du sang. Et donc, c'est les quatre, mes quatre personnages, qui sont des personnages de fiction, les quatre personnages qui vont travailler dans ces ateliers et qui vont participer à la grève, elles ont tout à voir avec le sang. Mais ce sang, en effet, qui n'est pas romantique, qui n'est pas héroïque, c'est le sang des règles pour la première, c'est le sang de la défloration et du viol pour une autre, c'est le sang d'un accident domestique, de celle qui se blesse en faisant l'herbe pour les lapins, parce qu'on dit faire l'herbe pour les lapins, avec sa serpe. Et c'est aussi le sang d'un accouchement qui se passe très mal et qui fait que la meilleure amie de la dernière, donc de ces femmes, est morte en couche. Donc, le sang a beaucoup à voir, enfin, les femmes savent ce que c'est que le sang, mais c'est un sang, comme vous l'avez dit, qui est caché. Ce n'est pas un sang dont on fait cas, c'est tout le contraire du sang, précisément, qui est décrit dans la Marseillaise, qui est le sang héroïque, qui est le sang qu'on va verser dans les sillons, etc. Et c'est un petit changement de paradigme aussi, parce que dans la Bible, quand on dit qu'il va y avoir du sang versé, c'est pour dire que ce sang versé va être rédempteur. Or là, il n'y a pas de rédemption. Les femmes n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas un sang. On n'attend pas un sang rédempteur. Simplement, on manifeste pour des choses bien précises, c'est-à-dire moins de temps de travail, un gain un peu plus élevé, ce qui n'en représente malgré tout pas grand-chose. Et surtout, mais ça, cette revendication va être oubliée très vite, une chambre à soi, puisque ces femmes sont logées chez le patron. Vous utilisez la forme romanesque de manière à ce qu'elle serve l'histoire. Vous n'hésitez pas à couper ou rassembler, selon la perspective, deux parties du livre distincte, par une phrase continue qui court. Pourquoi fallait-il mettre la forme dans le roman au service de l'histoire ? Pour moi, c'est majeur. Cette histoire, pour moi, ne peut prendre que s'il y a une forme, encore une fois, nouvelle. Nouvelle pour moi. Nouvelle et qui m'engage moi-même, en tant qu'écrivain, à sortir de mes propres sentiers. Ces femmes, elles vont sortir littéralement de leurs ateliers, puisqu'elles vont dans la rue hurler et chanter. Alors, moi, je ne hurle pas, je chante un peu, même si c'est en moi-même. Mais enfin, en tout cas, je pense que la forme, c'est-à-dire mon écriture, elle ne peut pas être en dehors de cette revendication inédite, encore une fois. Donc, pour moi, c'est majeur. Ces femmes, parce qu'elles sont en train de se faire, ne possèdent pas la dimension écrite du langage, se dépossèdent de sa force orale dans leurs revendications. Peut-on, par la littérature, mettre en exergue le potentiel de force d'une parole qui n'existerait qu'à l'oral ? Est-ce que la littérature peut aider à ça ? Écoutez, moi, en tout cas, la parole m'aide beaucoup. Par exemple, pendant le confinement, moi, j'ai été horrifiée d'être privée de la parole des autres. Je me suis dit, je ne vais plus pouvoir écrire. Parce qu'entendre la parole, entendre des voix, entendre même des paroles, comment dire, fautives, comment dire, aussi des langages, des petits langages, des petites langues, comme on dit, par exemple, du Niçois, puisque j'habite à côté de cette ville, etc. Moi, ça me nourrit beaucoup. Et comme par hasard, ces femmes, d'ailleurs, non seulement elles ne savent ni lire ni écrire, mais elles ne savent même pas parler le français. Il y a la piémontaise, bien évidemment, mais aussi toutes ces femmes au XIXe qui viennent de provinces, des provinces françaises, elles ne parlent pas le français. Et elles sont, il n'empêche qu'elles réussissent à penser cette grève, qui est une grève éminemment structurée, alors qu'elles n'ont pas le langage écrit, par exemple. Ni même qu'elles ne possèdent pas le français. On pourrait dire, seul le langage écrit permet d'avoir une pensée, comment dire, structurée. Pas du tout, en vérité. Et moi, le langage oral, il a beaucoup à voir avec l'écriture. Avec mon écriture. Ce n'est pas le langage administratif qu'emploie d'ailleurs l'écrivain public auquel elle confie leurs revendications. et qui va avoir une langue très empesée, le bien écrire, la belle langue, ou prétendument belle langue, qui recouvre leurs revendications, qui n'en fait pas cas véritablement. Qui les recouvre d'une langue totalement congelée, qui n'a rien à voir avec la vigueur, la vivacité de ces femmes. Exactement. Quel livre, quelle autrice ou quel auteur vous invitez-vous à découvrir aujourd'hui ? Écoutez, c'est bien que vous me preniez de court parce que le premier qui me vient à l'esprit, en fait, c'est quelqu'un dont j'ai été très proche, qui a été un ami, qui s'appelle John Berger, qui a vécu très très longtemps en France. Il s'est installé en Haute-Savoie, pas très loin d'ici, dans les années 60. Je vous dis ça parce que c'est un auteur qui était très engagé, dans ses livres, mais aussi dans sa vie, parce que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas toujours séparé, auquel je pense beaucoup, très souvent. Je me dis qu'est-ce qu'il aurait dit, etc. Et je vous engage à lire un livre qui est merveilleux, vraiment, qui s'appelle Dans leur travail, où il est question de paysans, des paysans qui sont en Haute-Savoie, que lui-même a très bien connus puisqu'il vivait dans un hameau qui s'appelle Quincy, dont est originaire un de mes personnages. C'est un petit clin d'œil à John Berger. Et où il parle, justement, de ce monde qui s'en va, de ces paysans qui, tous les jours, leur ferment toujours aujourd'hui, qui sont commencés extrêmement maltraitées. Et qu'il fait, comment dire, qu'il fait revivre avec toute la modernité, mais aussi tous les mythes, toute la violence aussi de ce monde qui n'est pas un monde idyllique puisque travailler la terre, c'est vraiment loin d'être idyllique. Donc, je vous engage vraiment à lire ce livre qui est vraiment extraordinaire et notamment dans... Alors, c'est une trilogie et dans cette trilogie, il y a un livre, peut-être le plus beau, qui s'appelle La coquadrille. C'est le nom d'une des paysannes de ce livre qui est morte et qui le fait revivre. Donc, il y a une dimension à la fois très réaliste et fantastique que j'adore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.